Dans l'épisode précédent, après plus de 10 ans d'attente, le tournage du film Kaamelott a enfin commencé et il est annoncé pour une sortie nationale le 14 octobre 2020, soit la même année que Troll 2, Jerry Joe 3 et l'adaptation d'une autre série culte, L'île Fantastique. Regardez, voilà l'avion ! L'avion ! Jusqu'ici le flou règne sur le casting et l'intrigue, mais l'on connaît les lieux de certains tournages. Kaamelott sera un film tout terrain qui se tourne dans le désert, sur la mer, dans des châteaux et sur des montagnes enneigées qui se trouvent dans la magnifique région de la Haute-Loire, tout près d'une non moins magnifique petite commune nommée les Estables. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je cligne de l'oeil mon oncle ! Salut à tous, notre chemin sur la route de Kaamelott reprend donc ici. Deux semaines après la première vidéo, les infos sont forcément moins nombreuses, mais forcément plus précises, ce qui représente forcément quelques risques de spoilers quant à certains éléments de l'intrigue, mais aussi l'occasion du coup de rappeler le rapport qu'entretient Kaamelott avec sa source d'inspiration, le mythe arthurien, puisque tous les éléments qui nous parviendront à partir de maintenant seront évidemment à décrypter à l'aune de ce que l'on sait de la série, mais aussi évidemment à l'aune de ce que l'on sait du mythe arthurien. Le mythe arthurien dont Alexandre Astier nous donne sa vision depuis 2003 et le court-métrage d'Yessi Rae. Mais il est où le Graal ? Sur les rapports qu'entretiennent le film et la série, on sait deux choses. Ce Kaamelott version cinéma sera la fin de la série, et Alexandre Astier a d'ores et déjà une fin bien précise en tête. Elle a une fin dans l'histoire, j'en suis pas encore là, mais elle en a une, je la connais. Et on sait que cette fin, il veut la raconter en trois films. Kaamelott va se poursuivre au cinéma dans le premier volet de ce qui est prévu pour être une trilogie. Or a priori, c'est actuellement un seul et même épisode qui est tourné, ce qui implique déjà que la fin de l'histoire impose un succès impératif et massif du film en salle. Autant dire que sur cette partie, c'est nous le public et les fans qui sommes mis à partie. Il va falloir fédérer un maximum de clans autonomes et de chefs de guerre pour faire péter le box-office histoire de pas attendre dix piches de plus avant de se taper le deuxième épisode. Du coup, le tournage de ce film unique et quasiment prototype implique d'énormes contraintes d'écriture pour l'auteur qui doit jongler avec les trois casquettes que porte d'ores et déjà le film. Alexandre Astier doit en tirer une suite logique et cohérente à la série qui a mis énormément de choses en place. En même temps, ce film se doit d'être une oeuvre autonome et forte à même de séduire un public profane qui n'aurait jamais vu un épisode de Kaamelott, si ça existe. Je ne connais pas tout, mais quand même, toi tu vois, toi je sais que tu joues le rôle de Kaamelott forcément. D'accord. Et enfin, le film se doit d'être surprenant et assez fort pour susciter le désir de voir des suites en introduisant des pistes, des éléments, des nouveaux personnages qui ne seraient enrichis ou dévoilés que dans des suites potentielles. Salutations ! Ensuite, pour ce qui est des liens entre ces films et le mythe arthurien, si ces films se doivent de raconter la fin de l'histoire, alors ils doivent évidemment d'abord raconter le retour du roi, mais aussi aller jusqu'à la mort du roi. Se pose alors la question de comment Alexandr Astier peut raconter ça. On le sait, Alexandr Astier est un fin connaisseur du mythe arthurien et il a toujours respecté toutes les versions. Mais c'est aussi là que le bas blesse parce qu'en réalité, il n'y a pas un mythe arthurien officiel, mais des mythes arthuriens. A titre d'exemple, il y a des versions où le Graal est découvert par Perceval. Et quand ? Pas d'informations précises à ce sujet. A mon avis, c'est pas pour après-demain. Et il y a des versions où le Graal est découvert par le fils de Lancelot. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire bruit qui court ? Et à ce jour, Alexandr Astier a toujours pris chaque version en compte, que ce soit les écrits de Chrétien III ou le Sacré Graal des Monty Python. Dans les sources arthuriennes, il y a Holy Graal. Il y a les Monty. Je l'ai lu dans un livre tout à fait sérieux, très universitaire, british en plus de ça. C'est une source arthurienne au même titre que Malorie ou Lélie. Les infos officielles autant qu'officieuses qui sont tombées nous renseignent autant sur l'avenir de la fin de la série que sur le traitement du mythe arthurien. La première info officielle est venue de la productrice du film qui a confirmé ce que l'on supposait dans la vidéo précédente. On a choisi de venir aux estables pour le décor du rocher que le public a déjà vu dans la série. Cette déclaration de la productrice et ce tournage sur un mont enneigé de la Haute-Loire impliquent donc un retour hyper important, le retour évidemment de Excalibur qui est, qu'on le veuille ou non, un personnage à part entière de l'histoire. Pour ce qui est des infos officieuses, lors de ce tournage au rocher, une photo a filtré de figurants en armure. Sur cette photo, on constate que sur les quatre figurants clairement visibles, il y a deux styles d'uniformes très différents. Deux d'entre eux sont entièrement vêtus de noir et les deux autres laissent apparaître des gabisons blancs sous leur plastron. On le sait dans la série, les chevaliers ont leur code couleur. Perceval est bleu, Caradoc est rouge et la couleur noire est pour Léodagan et le blanc est pour Lancelot. Aucune certitude évidemment parce qu'à ce stade, on n'a aucune image du film ni aucun élément du scénario mais il semblerait bien que l'on soit en présence de soldats de Lancelot comme on peut les apercevoir à la fin de la saison 6 et de l'armée de Carmelide. Deuxième info officieuse mais majeure qu'on a obtenu des retours de ce tournage, c'est qu'auraient été aperçus au moins quatre des principaux acteurs de la série. Alexandre Astier évidemment, puisque bon bah c'est aussi le réalisateur du film, Jean-Christophe Amber l'interprète de Caradoc, Franck Picquiot alias Perceval et surtout beaucoup plus surprenant, Anne Girouard qui incarne la reine Guenièvre dans la série. Arrête de tuer de moi s'il te plaît. Nous avons donc la situation suivante, Excalibur toujours dans la roche, une armée, la reine, Caradoc et deux personnages ayant un lien puissant avec l'épée magique. On est certainement là face à une scène clé du film et plusieurs interprétations sont possibles. Première possibilité, Alexandre Astier joue dans la scène, on est là face à une scène clé du film, peut-être même la fin. Arthur est de retour, il est de nouveau un héros, il est entouré de sa reine, de ses chevaliers, d'une armée et il vient récupérer son épée. Fin du film. Je suis roi. Deuxième possibilité, Alexandre Astier ne joue pas dans la scène. Nous sommes quand même là face à une scène clé du film où Guenièvre demande à Perceval de retirer l'épée afin de la cacher jusqu'au retour du roi. Les soldats avec des gabisons blancs sont bien ceux de l'armée de Lancelot qui font obstacle et ceux qui sont habillés en noir sont soit l'armée de Carmelide aux ordres de Guenièvre soit le clan des semi-croustillants qui s'est professionnalisé en dix ans de résistance. Ce qui serait intéressant avec cette version de la scène qui est, je le rappelle, qu'une simple fan-théorie, c'est qu'on aurait autant une proposition de l'évolution de choses qui ont été mises en place par la série qu'une certaine déférence envers une version récente du mythe arthurien. D'un côté, on aurait une évolution dans le rapport qu'entretient Perceval avec Excalibur, une forme de fan-service en somme avec tout ce que certains entretiennent comme fantasme autour de l'évolution cosmique de Perceval. Perceval n'est pas notre fils, c'est mon époux qui l'a trouvé bébé un matin au milieu d'un cercle de culture. Voilà, mais j'aurais pas mieux dit. Et puis pour ce qui est de l'évolution de la reine, il y aurait une référence au film de Bormann, Excalibur, que Astier considère comme une source importante du mythe arthurien. Dans les sources arthuriennes, il y a Chauffra de Monde-Mince, il y a Malorie, il y a Sartinu, loin, loin, il y a Bormann. Puisque dans le film de Bormann, c'est la reine Guenièvre qui garde l'épée magique dans un couvent jusqu'au retour en grâce de Arthur. Ce qui est certain, c'est qu'au-delà de toutes ces fan-théories et de ces suppositions, la productrice, en nous confirmant le retour de Excalibur, nous confirme que non seulement le héros sera de retour, mais que le héros est de retour avec son épée. Reste à savoir maintenant, évidemment, ce qui va se dresser sur leur route. Voilà, c'est ici que s'interrompt à nouveau la route vers Camelot le film. Je tenais à vous remercier pour tous les commentaires sous la précédente vidéo. C'est des vidéos que je fais pour exorciser cette attente hyper importante que j'ai autour du film. Et savoir qu'on peut délirer et échanger à propos de tout ça, c'est quelque chose de plutôt sympa en fait. Je remercie évidemment tous ceux qui sont allés sur Utip pour soutenir gratuitement la chaîne. Je rappelle vite fait le principe de Utip, vous regardez une publicité, et moi je touche quelques centimes pour financer la chaîne et les prochaines vidéos. Je mets évidemment toujours le lien vers Utip dans la description sous la vidéo. Merci encore, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ça fait quand même beaucoup de fois que je dis le mot vidéo, non ? Sous-titrage ST' 501